Première opération don du sang en 2018 à Derval. Elle s'est déroulée le vendredi 19 janvier à la salle des fêtes, organisée par l'amicale des donneurs de sang de Derval. Mobilisation en forte hausse cette année. 84 personnes se sont déplacées contre 50 à 60 habituellement. Une bonne nouvelle donc, même si les jeunes se font encore un peu trop discrets. Les jeunes c'est dur dur de les amener. L'appréhension, la crainte, on n'a pas besoin. Je pense que c'est ça. Pour ma part j'ai donné 130 fois, je n'en suis pas mort. Si j'avais un message à adresser, c'est qu'ils n'ont rien à craindre. Ça ne va pas les fatiguer, c'est pas douloureux. Même l'histoire de la piqûre, ça ne fait pas mal. C'est rien du tout. Je pense qu'il faut être généreux, c'est tout. C'est la générosité qui compte, c'est tout. Moi-même, j'en ai eu besoin une fois dans ma vie. Mais après en avoir donné 130 fois, quand je me suis fait opérer du cœur, ils m'ont remis du sang. Pour attirer davantage de jeunes, l'amicale des donneurs de sang peut désormais compter sur le soutien du Rotary Club de Châteaubriand. Le Rotary qui mène déjà une opération nationale, mon sang pour les autres, et qui s'investit désormais localement auprès de la jeunesse. Aujourd'hui, il faut s'intéresser à la jeunesse. Parce qu'effectivement, quand on dit qu'il y a une baisse de donneurs de sang, certes, oui, mais lié aussi avec le vieillissement de la population. Et donc, effectivement, ces jeunes, ils sont tout à fait disposés à donner leur sang, sous réserve qu'on communique avec leur code d'aujourd'hui. Et donc, c'est à ce titre-là, effectivement, que nous avons fait la démarche d'aller rencontrer le lycée agricole de Derval. Et donc, il y avait une opération qui se créait dans le lycée agricole, qui était une opération basée sur le don de soi. Donc, bien sûr, la dynamique sur le don du sang, ça rentre complètement dans cet objectif, puisque, effectivement, ce sont des opérations de solidarité avant tout. Et donc, nous avons, effectivement, rencontré plus de 600 jeunes sur le site du lycée agricole, et qui étaient, somme toute, fort intéressés. Et je vois, là, par exemple, aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont présents aujourd'hui au don du sang. Et je leur ai demandé, mais comment avez-vous su qu'il y avait le don du sang ici, aujourd'hui, à Derval ? Eh bien, on se rend compte qu'effectivement, ça marche beaucoup avec les réseaux sociaux. Donc, c'est sans doute aussi, en direction de la jeunesse, un point à créer, les réseaux sociaux. Je pense que les jeunes sont généreux. Ils sont généreux, et si on arrive, effectivement, à leur présenter correctement les choses, ils viendront donner leur sang. Oui, les jeunes d'Hervalais sont généreux, à l'image de Jérémy, 29 ans, venu pour la première fois donner son sang. Alors, je ne suis pas venu plus tôt, parce qu'au début, je n'avais pas forcément l'occasion de venir. Là, je ne travaillais pas cet après-midi, donc ma femme a déjà fait plusieurs dons du sang. Moi et mon frère aussi, donc je me suis dit pourquoi pas, et du coup, je suis venu, je me suis lancé. Là, je me sens très bien, je n'ai pas de vertige ou de malaise. Ça a été très simple et très rapide, donc il n'y a pas de soucis à se faire pour ceux qui sont un peu plus anxieux. Prévoyez environ 30 minutes au total pour donner votre sang. Le temps de remplir un questionnaire, de rencontrer le médecin sur place, de procéder au prélèvement et de prendre une collation avant de repartir. Prochaine opération don du sang sur Herval, les vendredis 16 mars, 11 mai, 13 juillet et 31 octobre, à la salle municipale, rappelons que 10 000 dons du sang sont nécessaires chaque jour en France pour répondre aux besoins des malades.